messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez partons à république démocratique du congo et de la diaspora congolaise nous sommes mardi 8 août 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue avec nous ce matin bonjour et bonne arrivée bonjour à monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien oui nous sommes en bonne et du forme quelles sont les nouvelles de ton côté ce matin non ce mois ça va tout va bien sauf des petits pépins mais bon c'est lié au contexte de la vie mais quand même ça va dans la ville ça va sauf les anglomérations où se trouve encore ces terroristes rwandais en 23 rdf et cela oui encore des petits soucis des violations en violation des droits de l'homme nous plairons toujours nos compatriotes massacrer la fois dernière à marangara c'est d'aller retour nous avions appris hier qui a une fiètre aussi qui a été violée du côté mais nous sommes encore en train de mener de recettes on va revenir si ce sujet c'est maté on va décrypter analyser la réaction de la monisco il faut préciser en tout cas que la chef de la monisco madame bintou keïta a fermement condamné ses attaques contre des civils à marangara dans le nord qui vous et a fait 11 morts et 4 blessés qui a été appelé les groupes armés a cessé immédiatement les hostilités a déposé les armes sans condition et adhérent au programme de désarmement des mobilisations relèvement communautaire et stabilisation c'est ce qui a indiqué son communiqué partagé hier lundi sur les comptes twitter de la monisco les mêmes jours il faut préciser en tout cas qui est d'abord avant qu'on revienne c'est la situation vous avez suivi la déclaration de la monisco à travers sa représentante au congo vous savez là où les babes les exactement vous savez là où les babes les je veux rentrer un peu un peu en arrière quand kabila s'est batté pour que les adefs d'après ce qu'on avait dit qui s'est batté pour que les adefs soient reconnus comme terroristes la monisco refusé et la monisco revient encore écoutez comment est ce que dans l'air communiqué il la dame à douze bacs vient de dire les groupes armés mais les 23 sont des terroristes rwandais rdf c'est l'armée rwandaise voyez vous mais lorsque la dame dit que non il faut que les groupes armés puissent déposer les armes non moi je ne sais pas s'il ya encore des groupes armés au congo il ya aujourd'hui les terroristes qui massacrent nos compatriotes nos citoyens les civils qui n'ont rien à faire avec la guerre mais l'armée rwandaise les massacrent et la monisco vient de dire qu'il ya les groupes armés non c'est c'est l'armée rwandaise qui massacre nos compatriotes et c'est là où nous devons comprendre quel est le degré le niveau de complicité de la rdc est victime c'est pourquoi moi j'ai toujours dit tout citoyen tout celui qui tout celui qui se sent que vraiment il est des pères et des mères que vraiment il n'a pas autre pays où il peut vivre à part la rdc doit comprendre et mettre en lui que la république est en danger est ce que les complotistes ils sont à un niveau là dont vous ne croyez même est ce que les groupes armés qu'ils disent ce ne sont pas les entre guillemets les patriotes tous ces jeunes là aussi qui sont qui ont des armes on savait les appels et déposer ça en vrai dire il ya les jeunes qui avaient accepté de prendre les armes puisque la république est en danger ils doivent désormais il ya légère on va on va désarmer les jeunes comme attaqué les rwandais nous menacent encore non la monisco c'est n'importe quoi chez nous la monisco représente quoi la monisco représente une armée d'occupation étrangère comme l'armée rwandaise l'unique différence est que la monisco était venu sur l'invitation du gouvernement mais l'armée rwandaise n'est fait n'arrive chez nous que par incursion n'arrive chez nous que par mettre en place leur plan et les planter leur décor voyez vous avec l'air plan machiavéli qui vise à balkaniser la rdc voyez vous c'est que nous on peut pas suivre l'appel de la monisco dans le sens où quand on massacre nos compatriotes à moins de 1000 mètres de l'air base ils sont là ils les gardent nous on peut appeler qu'à la population à la résistance toujours résistant on peut appeler aussi qu'à notre gouvernement de bien voir cette situation puisque ça commence à dégénérer voyez vous ça dégénère et je crois que bah la paix à l'aise de la rdc c'est la solution au développement c'est la solution pour le développement de la rdc mais bien la question il ya eu plusieurs réactions à calama soit publié c'est communiqué à plusieurs internautes qui se sont indignés qui ont laissé plusieurs commentaires comme ces messieurs comme c'est monsieur qui dit la monisco toujours dans la défensive ou ou est alors son impartialité au pays et on en a on en a marre lui c'est un autre et puis il dit l'appel les groupes armés patriotes il s'interroge il ya d'autres qui disent blablabla donc voilà vous ne faites que condamner n'est pas proposé des actions contre l'agresseur donc voilà les téléréactions vous savez la monisco je ne sais pas s'il faut les qualifier des chiens de des chats sans griffes ou bien les qualifier des chiens qui souffrent de la myopie ou bien quoi je sais pas puisque vous savez la monisco si vous voyez tout ce qu'ils ont comme arsenal militaire mais ils n'ont jamais osé même combattre depuis une vingtaine d'années qui sont les si les sols congolais cela de la monisco qui un jour sont tombés par les coups de balle c'est cela ils étaient partis prendre des photos uniquement que des photos et leur partenaire de 23 avait tiré sur eux en pensant que nous c'est l'armée est congolaise voyez vous mais à part ça ils n'ont jamais combattu voyez vous c'est que nous on ne peut pas encourager nos jeunes compatriotes de déposer les armes tant que le rwanda est encore là et tant que le rwanda continue toujours à développer leurs idées expansionnistes voyez vous et moi je peux dire tout simplement à la monisco si réellement ils étaient venus pour la protection des civils mais il devrait se déployer sur terre et combattre l'ennemi c'est ça aussi la meilleure protection des droits de l'homme voyez vous puisque je ne vois pas en quoi vos condamnations peut nous être utiles si vous ne combattez pas je ne vois pas en quoi les condamnations peut être utile c'est que si la monisco réellement et je répète si la monisco réellement était pour l'intérêt de la population congolaise il ne devrait plus et dans leur bureau c'est pourquoi nous encourageons ces jeunes oise alendo qui veulent chasser la monisco prendre tout ce qu'il faut pour mettre la monisco dehors c'est le congo ou rien on poursuit avec ses commentaires n'importe c'est quoi 25 à quel on y est en rdc dans une mission complice à selon messie israël et un internaute et puis blabla pendant ce temps ce sont les nôtres qui mèrent lâchement chaque jour presque et presque et vous avez bintou keïta dont son rôle apparemment ne consiste qu'à nous raconter ses drames sans apport d'une réponse majeure sur terrain ce soit des congolais qui réagissent mais vous savez la monisco en itoury on a arrêté combien on a arrêté les agents de la monisco avec les ivoires voyez-vous c'est que ce sont les vrais braconniers ils n'étaient pas venus pour protéger la rdc non je l'ai dit du jour au jour aucun étranger d'acceptera de mourir pour l'intérêt de l'homme congolais et pour l'intérêt de sauvegarder l'intégrité du territoire national c'est nos efforts dc c'est nos jeunes compatriotes c'est la résistance populaire va protéger l'intégrité du territoire national vous savez aujourd'hui il ya il ya la guerre qui ne dit pas son nom il ya un combat ça merci vous savez félix entends ce qui dit il a il a essayé d'ouvrir les yeux de la population congolaise et comme il a essayé d'ouvrir les yeux de la population congolaise aujourd'hui c'est toute une guerre contre lui et contre la population et contre la souveraineté nationale de la rdc et la monisco ils sont petits dans leurs bottes ils sont petits dans leurs bottes et c'est pourquoi vous ne pouvez que les voir essayer de condamner d'ici et là vers soi des trucs machin machin comme ça mais c'est pas pour dire qu'ils veulent nous voir vivre en paix parce que si la paix revenait en rdc même les réseaux ong ici des systèmes des nations unies vont dégrappir puisqu'une personne ne peut encore manger ce qu'ils vont nous donner lorsque nous on aura la pêche et nous nous allons cultiver dans les masses ici nous allons cultiver dans les bénis dans même dans les mollis quand on va cultiver notre cacao on va exploiter notre plein de ruzizi et pour eux à quoi la monisco empêche que la paix non la monisco mais ce sont les grands financiers des groupes armés ce qu'on appelle groupes armés ce sont les grands partenaires des 1 23 alors quelqu'un qui vous empêche que vous ayez la paix mais il vous empêche que vous puissiez vous produire chez vous voyez vous il vous empêche c'est quoi le rôle de la force loyaliste quelle armée qu'on avait mais faut se dire aussi la vérité en face nous avions l'armée que la monisco et les rwanda et l'ouganda nous avait fabriqué qui avait imposé à kabila qui est mixage à part la monisco pour dire non au nom de la paix c'était la monisco et c'est qui nous avait fait vous si on avait eu un commandant rwandais dans notre armée c'est grâce à la monisco mais nous voient la face quand ils engagent quatre ou cinq aventuriers ils disent non nous avons créé l'emploi au congo quel emploi vous me donnez l'emploi et qui est que vous violez ma mère vous avez violé ma petite sœur quel genre d'emploi quand il faudrait compte que grâce à la monisco il n'y a pas assez de chômage ici la monisco partout aujourd'hui ça c'est qu'ils nous donnent comme salaire c'est calculer sur base de vos besoins si on vous paye 5000 vous allez voir l'office vous allez être au bord du lac vous payez mille mois c'est tout ce qu'ils donnent c'est calculer sur mesure on peut pas dire que ces gens ils ont donné l'emploi non mais combien de gens qui étaient dans la monisco c'est qu'après la fin de leur contrat ils sont des chômers nous prenons les autres ensemble combien ces gens n'ont jamais donné l'emploi qui peut aider les gens à évoluer non ces gens ne font que nous occuper inutile et d'ailleurs si aujourd'hui nous pouvons parler des fouilles et des cerveaux mais combien de vrais congolais qui réfléchissent et qui sont aujourd'hui sous la coupe de cette armée d'occupation occidentale ils sont nombrés si on trouvait la paix chez nous ces ingénieurs qui se cachent là bas dans la monisco c'est toutes ces personnes intelligentes qui sont là bas mais vont travailler pour la république qu'ils partent chez eux et voir si nous allons mourir de faim nous allons plutôt nous concentrer au travail puisque tous ces groupes armés là qu'ils financent mais ils vont disparaître ils vont disparaître par être aidé même et on va bien surveiller leur mouvement mais l'un de leurs membres ici de wali khalé tcheka il est où c'est lorsque la monisco a quitté wali khalé qui s'est vidé de wali khalé il a vu non les partenaires sont partis je dois partir khalé tcheka a été condamné c'était livre à la monisco et puis la monisco l'a remis à la justice non c'était leurs histoires c'était leurs histoires vous savez il y a des groupes armés qui ont été à l'époque financés par la monisco à travers les rwanda à part les rwanda travers la monisco pour traquer les effets de l'air et c'est connu c'est connu ces groupes existent les groupes armés locaux ou étrangers locaux étrangers donc les ozalens n'était pas les ozalens c'est aujourd'hui qu'il y a les ozalens et puis les gens comprennent mal et mouzalens c'est nationaliste c'est celui là qui accepte de renoncer à la vie luxueuse comme toi par exemple uniquement que pour combattre pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et mouzalens c'est celui là qui n'accepte de voir son pays être envahi par les étrangers et croiser les bras au nom de la paix et mouzalens c'est lui là qui ne peut pas détourner les derniers publics et mouzalens c'est celui là qui ne peut pas se polier les parcelles de l'état et mouzalens c'est celui là qui ne peut pas mentir contre son propre pays c'est ça mouzalens c'est pas mouzalens dit non seulement on s'est dit mouzalens de mouzalens de petit pire votre compatriote mais ça c'est pas être mouzalens ça c'est le qu'ils allaient nous fabriquer alors c'est le contraire de ce que nous voyons ici avec les jeunes qui s'appellent les ozalens les ozalens soient comptés au bout des doigts les vrais au bout des doigts vous appartenez à quel quoi c'est aux gens de dire c'est aux gens de les dire je suis de quel côté de l'histoire si je suis du bon côté du mauvais côté de l'histoire exactement et mouzalens c'est celui là qui voit on a amassé l'argent en europe pour aider la population à voir l'eau mais les ong détourne et mouzalens doit dire alors on va on poursuit avec cette affaire de la déclaration de keïta en tout cas qui fait polémique on a évoqué d'attaquer les niger mais ces organisations n'étaient pas punir le m23 et l'air bosca gammé kiti depuis des décennies c'est une intervente et donc il y a plusieurs dans chaque intervention ils déçoivent comment parlez-t-il des groupes armés de manière générale pendant qu'il est qu'il est prouvé ils ne sont au contraire qu'il s'agit de manière précise de m23 il y a d'autres qui dit mascarade ou condamnation la monesco doit quitter les sols congolais dans l'urgence pour que l'été le congolais ne puisse pas vivre les bêtises comme ça au lieu de qu'elle a condamné le terrorisme m23 qui gali qui attaque les civils et si on dit 11 personnes et des mal des groupes ça remet assez c'est bon donc voilà des réactions pareil je n'appelle pas la violence mais j'appelle la population de bien se préparer ce que la guerre n'est pas fini c'est là qui combatte habite maintenant entre nous c'est là qui finance c'est là qui viole nos mamans c'est là qui tient nos petites soeurs c'est là qui veulent s'ingérer dans la politique de la rdc ils ont tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent nous combattre mais nous aussi nous avons tout ce qu'il faut puisque nous défendons notre territoire nous avons tout ce qu'il faut puisque nous défendons la terre de nos ancêtres nous avons tout ce qu'il faut puisque nous avons le devoir de protéger l'intégrité du territoire national nous devons aller même au delà de nos frontières pour imposer la paix puisque la rdc ils avaient très bien réfléchi il fallait attaquer les ukrainiens pour que les ukrainiens comprennent qui ne font pas permettre à l'occident d'atteindre la rdc et aussi nous devons réfléchir danser dans cette même honte d'idée nous devons aller même au delà pour imposer la paix chez nous en principe la rdc nous sommes je les répète comme les ont toujours répété nos prédécesseurs notamment à nos enseignants de la révolution entre autres émerie patrice l'umumba musée laurent des jurés kabila même à l'essai moboutou y compris même les tchèques cantadiop et les autres les france fano et les autres la rdc c'est la gâchette pour qui développe machine en afrique en général et pour que nous puissions quand même voir l'afrique se développer c'est de se débarrasser de ce président marionnette de l'occident marionnette des impérialistes qui ne veulent voir que la guerre en afrique et dans la région de gralac et c'est pourquoi moi je dis que la jeunesse de la région de gralac qu'on se prépare partout où vous êtes même si vous êtes au rwanda vous êtes au kenya vous êtes en uganda préparez vous pour chasser ces autorités ces présidents qui ne veulent pas voir l'afrique se développer d'accord alors on revient sur la situation parce qu'il faut préciser en tout cas que les calmeurs est venu dans les villages de marangara et rosenze dans les groupements de tongo cheffé les débuts au lendemain de cette attaque des rebelles de m23 ont attaqué des positions des groupes armés locaux notamment les nyantoura cmc ces rebelles ont tué 11 civils et blessés quatre autres les villages marangara est situé entre des positions de m23 notamment celle de moulimbi et buiza alors que les groupes armés locaux nyantoura cmc et ndc rénové avait les contrôles des marangara d'après les sources contactées par la radio au capi dans le territoire des retours les 11 victimes civiles tuées au cours de cette attaque ont été inhumés dans la soirée du dimanche dernier les blessés sont toujours pris en charge à l'hôpital des retours et à l'hôpital des bambos les mêmes sources précises qu'aucune force régionale n'est présente au village des marangara ce village constitue un passage pour les m23 pour se rendre vers brunagana et vers buiza l'air important basio les kenyans et les sites soudanais sont positionnés à ruchovu environ des kilomètres de marangara village attaqué dimanche par les éléments du m23 nous devons comprendre c'est déjà ce sont les mêmes la monisco les ac les m23 ils ont un même parrain ils ont un même financier et pour nous nous ne voyons pas en quoi ces gens peuvent nous être utiles la résistance pacifique la résistance populaire c'est l'unique solution pour faire face à l'agression de notre pays vous savez il ya ils ont beaucoup d'émissions il ya celle à qui tu notamment c'est les 1 23 il ya celle à qui protège c'est la kitty c'est les assez il ya celle à qui s'ingèrent dans la politique de la rdc c'est la monisco voilà la répartition de leur mission c'est que nous devons comprendre que ces trois gens sont les mêmes et leur parent s'appelle la france s'appelle la belgique s'appelle les états unis grande bretagne s'appelle l'italie s'appelle le rwanda s'appelle l'ouganda et nous devons comprendre que ces sept nations sont complices pour que ils puissent en finir avec la population de l'est en fait de créer des tensions pour pour qu'ils puissent aboutir à leur carte pour qu'ils pour qu'ils puissent mettre en place tout ce qu'ils avaient déjà 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 planifié mais nous sommes contents partout là où ils massacrent les gens ne fuient pas tous ils ont massacré à kichich mais nos compatriotes sont toujours à kichich ils avaient massacré la fois dernière à buiza nos compatriotes sont toujours à buiza ils avaient massacré encore ici à j'oublie l'autre village là la fois dernière aussi avait massacré ils ont massacré avant-hier ici à marangara nos compatriotes tient toujours debout ce qui se demande aussi mais apparemment ces gens sont des zombies ils ne finissent pas nous n'allons pas finir avec vos missions vous êtes répartis nous allons aussi nous répartir nos missions puisque ça c'est dit davaya moto ni moto merci on finit par ces petits commentaires tout de suite là on va évoquer ce procès hier qui a eu lié à la cour militaire du nord qui vous on en parle avec les deuxièmes invités mais on revient si cette réaction lors de la clôture des 9e jeu de la francophonie il y'a une vidéo en tout cas qui s'est qu'il j'ai de la francophonie fachi ou yébela deuxième mandat ayant scandé c'est congolais qui réclame en tout cas un deuxième mandat pour le président chissé kéti on a une vidéo qu'on va d'ailleurs balancer là un petit mot félicitations il faut moi je l'ai toujours dit je ne peux pas influencer la date attendez j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu c'est toute une bonne chose cher ami vous savez c'est pourquoi il y a élection c'est pourquoi il y a vote on laisse à la population de s'exprimer en qui ils veulent porter leur confiance et à qui ils veulent porter leur choix qui est pour moi c'est toute une bonne chose et je félicite ces jeunes de mobiliser encore d'autres à qui c'est là qu'ils pensent qu'ils sont voués à leur cause on laisse les challengeurs entre être au terrain tous et lui tout le monde sera jugé selon ce qu'il a fait pour la population si tu es conscient que tu as de tourner les trois cent soixante millions de boucan galonzo ne te présente pas si tu es conscient que c'est toi qui a donné à manger les adefs nalou et les installés dans les mois l'icada les grands n'a été présenté par la population ne va pas te voter si tu es conscient que tu n'as jamais fait quelque chose pour la population était présenté pas nous on laisse la population choisir si c'est félix à toi ce qui dit si c'est qui autre on laisse choisir mais nous devons bien savoir si on vote mal la rdc risque de se balcaniser c'est que nous devons voter les bons choix pour que la rdc soit la rdc qui rêve le moumba kim bangu kim pavita et les autres félicitations à nos efforts dc je vois aujourd'hui une montée à puissance de notre logistique quoique exactement et oui exactement d'accord merci les armes qu'on voyait dans des films on a vu ça sur le terrain mais nous voulons maintenant voir ces armes combattre pour mettre l'ennemi à l'extérieur mais nous nous disons et nous réinterrompt notre position face à ces dialogues puisque nous avons entendu les discours de messieurs mousseveni et messieurs ouro kenyata ils veulent qu'il y ait dialogue nous nous sommes tellement catégorique et nous suivons leurs mandats merci qui sont les assez effet mandat merci merci fidèle téléspectateurs de congo live télévision merci de votre fidélité nous nous arrivons à la fée on précise et on conclut avec cette information le président tchisekedi est arrivé en tout cas ce soir au brésil c'est pour participer au sommet sur les basses et de l'amazonie on y reviendra dans nos prochaines éditions pour et de fortes précisions mesdames et messieurs merci espère minouka d'avoir été là ce matin merci et courage à tous les jeunes résistants et à la population révolutionnaire du nord qui vous de la république en général merci mesdames et messieurs bonnes journées à tous et à toutes